Par derrière, parce que par devant, on ne voit que la façade, parce que de côté, on ne voit qu'une partie, parce que d'en haut, on ne perçoit pas tous les détails, et parce que par derrière, on a toujours des surprises. Par derrière, pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent, de près ou de loin, à notre vie de tous les jours. Par derrière, pour les mettre, eux, en avant. Je suis Lise Pressac, et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus, et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Vous ne le voyez pas, ou à peine, derrière sa vitre teintée. Pourtant, il vous a peut-être déjà transporté, permis d'arriver à l'heure, ou pas, au travail, en cours, à une soirée chez des amis, ou au parc Disneyland Paris. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis pilote de ligne. Je conduis des RER sur la ligne A. Et donc, mes journées sont celles de trajet dans un sens, puis dans l'autre. Donc en fait, c'est ça ma vie. J'hésite, je vais d'un côté, et puis finalement, je vais à partir de l'autre. Lui, c'est Cédric, 40 ans, dont 19 passés à la RATP. Nous nous retrouvons sur le quai du RER, à Torcy. Son attachement, la gare où il commence et termine tous ses services. Allô, ouais, t'es où là ? Ouais, je suis sur la voie du milieu. Faut peut-être que je redescende et que j'aille sur la voie 2, non ? Alors non, en fait, tu dois être... Non, t'es sur le quai numéro 1, donc c'est la bonne direction, parce que là, on va d'abord partir sur Chessy. Donc là, je suis en train de regarder avec mon chef pour voir où se trouve mon train, parce qu'il a un petit peu de retard. Donc en fait, t'as qu'à m'attendre là. Moi, je vais venir à ta rencontre. Donc tu bouges pas d'ici, et je suis là dans 5 minutes maximum. Comment ça se passe ? Tu le récupères comment ? Eh bien, en fait, je vais l'attendre, tu vois, au bout du quai, là. Je relève mon collègue, c'est-à-dire qu'il va me donner les petites infos sur le train, s'il fonctionne bien. S'il ne fonctionne pas bien, tu fais quoi ? Je lui dis, tu le gardes ton train. Tu me lèges ton train, j'en veux un autre. Ouais. J'ai été chercher mes fiches de travail. J'ai signé l'émargement pour dire que je suis là. Donc voilà, je suis en pleine forme. Je commence ma semaine. Sa semaine commence un vendredi à midi. En tout cas, cette semaine-ci. Si tu veux, on a des repos qui se décalent toutes les semaines. Donc là, par exemple, j'étais en repos mardi, mercredi, jeudi. Mon prochain repos, ça sera jeudi, vendredi. Ensuite, la semaine d'après, ça sera vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, après, ça sera samedi, dimanche, lundi. Après, ça repart lundi, mardi, mercredi. Enfin, tu vois, ça se décale chaque semaine. Donc on travaille 3 week-ends sur 5. Donc on bosse souvent le week-end. C'est beaucoup en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, on travaille beaucoup le week-end. C'est un peu ce qui m'est pénible maintenant. Autant les horaires décalés, on s'y fait. Mais le travail le week-end, c'est vrai que c'est chiant. Bah, socialement, c'est beaucoup. Et puis les enfants, tout ça, c'est assez. Ouais, c'est ça. Là encore, moi, je suis d'après-midi. Donc tu vois, samedi, samedi soir, je suis libre. Mais tu vois, dimanche midi, s'il y a un barbuck de prévu ou je sais quoi. Bah voilà, c'est toujours... Donc en fait, c'est toujours assez compliqué pour s'organiser avec les amis, la famille et tout. Il faut obligatoirement que je sorte mon planning et que je cherche le prochain week-end de l'îme. Et du coup, tu condenses tout dans le même week-end ? Ouais, c'est bon. Donc tu as un max de trucs. Mais après, on a nos roulements sur toute l'année. Donc je sais quel week-end j'aurai dans un an, par exemple. Et dans ce planning, connu un an à l'avance, il y a des jours de réserve. Des jours où les conductrices et conducteurs viennent au cas où il y ait besoin de déplacer un train ou remplacer un collègue absent. Moi, je suis en roulement. C'est-à-dire que sur toute l'année, moi, je suis tout le temps sur des services. Mais après, on a la possibilité d'échanger nos services entre collègues, pour ceux qui n'aiment pas le matin, ceux qui n'aiment pas la nuit. En fait, il y a trois types de services. Il y a les services du matin, qui commencent à 4h30, jusqu'à midi. Après, il y a des amplitudes horaires de 6h30. Après, il y a les services de l'après-midi. Et puis, les services du soir, qui commencent à 18h30, 19h. Et qui se terminent vers 1h30, quoi. Et en fait, suivant ces types de services, il y a des collègues qui préfèrent faire que du matin. D'autres qui font que de la nuit. D'autres, comme moi, je fais essentiellement de l'après-midi. Comme ça, je peux me coucher tard. Et puis, je suis quand même là le soir. Et tu vois, en échangeant comme ça, parfois, j'ai des semaines de réserve. La petite sonnerie qu'on entend deux fois, c'est ce qu'on appelle le bipou. C'est ce qui m'indique que toutes les portes sont bien fermées et elles sont bien maintenues fermées. C'est ce qui m'autorise à partir. Par contre, c'est moi qui décide au moment où je ferme les portes. Donc, je peux attendre quelques secondes de plus si vraiment il y a de l'affluence. Ou si je vois quelqu'un qui court désespérément pour ne pas louper. Donc, voilà, je vais faire un petit effort pour essayer de l'attendre. Parce qu'à cette heure-là, on n'a pas des trains toutes les deux minutes comme aux heures de pointe. Donc, ça me permet d'être un peu plus cool au niveau des horaires. Par contre, si c'est aux heures de pointe, vraiment, là, je ne peux pas. Il faut que j'essaie de respecter au mieux le temps de stationnement en gare. Et puis, parfois, quand c'est un petit peu le bazar sur la ligne, on sait très bien qu'il y a des voyageurs qui ne pourront pas monter. Parce que le train, il est blindé. Donc, là, on est obligé de fermer les portes et laisser la place au suivant. Un peu stressant, ces moments-là, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le quai. Il y a des gens qui s'énervent. Moi, j'ai toujours peur d'une bousculade. Il y a beaucoup de gens qui sont très proches du bord du quai. Et ça me fait vraiment flipper, ça. Il ne faut pas que je trouve que je m'approche de ce bouton, en fait. J'allais me mettre sur le bouton bleu. C'est quoi ? Ça, c'est un bouton d'urgence. Oh, merde ! J'ai oublié de te prévenir que tu ne payes surtout pas l'appui. Si on appuie dessus et qu'on ne s'en rend pas compte, on n'a plus d'énergie. Le train, il ne peut pas avancer. Mince. J'ai évité de m'accouder dessus. Dans la cabine de Cédric, il faut imaginer des boutons qu'il faut éviter de toucher, une pédale sur laquelle Cédric appuie fréquemment pour montrer qu'il est toujours en état de conduire, un joystick pour piloter et un ordinateur dans lequel, à chaque nouveau départ, il rentre son matricule et le nom de son train. Un nom en quatre lettres qui indique quelle gare il va desservir. Vous êtes arrivés à Torcy. Terminus. Pour vous rendre à Marne-la-Vallée-Chessy et au parc Disneyland, attendez le prochain train sur le même quai. Ça veut dire que le train, il change de nom, là ? Ouais. Et ça correspond à quoi ? Parce que moi, j'ai pris un... J'ai pris quoi, d'ailleurs ? J'ai raté le kiwi. T'as pris un Ocla, ou un Ola, ou un Ocla, non ? Ocla, ouais, c'est ça. Un Ocla. Alors, O, ça annonce la destination du train. Ouais. Et en l'occurrence, le O, c'est Torcy. Qui est logique. C'est pas T. Ouais, c'est complètement logique. Le Q, c'est Chessy. Ok. Donc, c'est pour ça que le train précédent, c'était Kiwi 62. Ouais. Là, on part sur Saint-Germain-en-Laye, donc Terminus de la ligne. Et donc, c'est un Z, Zup 80. Après, le U, donc la deuxième lettre, ça correspond à... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un train omnibus ? Est-ce que c'est un train qui marque pas l'arrêt à Noisiel et Brissure-Marne, par exemple. Donc, c'est vraiment... La deuxième lettre du nom, ça correspond au type de... Au type de trajet, si tu veux. Nous, en l'occurrence, c'est un train omnibus, donc Zup. Donc, Z, U, et le P, E, c'est juste pour la prononciation. Ça n'a aucun intérêt technique. Ah, OK, d'accord. C'est juste pour... Deux premières lettres, on l'a sens. Donc, U, c'est omnibus. Tu sais, regarde, il y a un petit renard. Ah, ouais. Oh, c'est cul. Ah, trop chou. Des fois, j'ai trop envie de m'arrêter, tu vois. Oui, c'est ça. Mon téléphone, faire des photos et tout. Appeler petit renardeau. Et tu ne fais jamais une annonce. Regardez à gauche. Si on va être à gauche, petit renardeau. Là, ce serait pas mal. Comme à Toiri. Pourquoi tu fais ce métier ? Alors, au début, c'est un petit peu comme ça, par hasard. En fait, mon père, il travaillait à l'AERATP, mais il n'a pas du tout conduit des trains. Lui, il était destinateur industriel. Et puis, moi, je me suis un petit peu... Enfin, voilà, au niveau des études, je n'étais pas à fond. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire pompier. Donc, j'ai fait STAPS. Après, on va faire un lycée technique. Donc, en gros, ça n'avait rien à voir. Je me suis royalement planté de la première année. Alors, j'avais des bonnes notes en sport, mais après, tout ce qui était... Il y a beaucoup de physique, de matière scientifique. Exactement. Alors que moi, je n'en avais pas du tout fait au lycée technique. En tout cas, pas de bio, etc. Donc, je me suis planté. Donc, j'ai commencé à travailler un peu en intérim pendant un an. Mais voilà, je bossais toujours, par contre. J'ai toujours bossé. J'ai accepté toutes les... Toutes les missions pour un manpower. Mais j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai bossé chez Carrefour au rayon fruits et légumes, au rayon serre-gelé. À travailler à 5 heures déjà, à l'époque, pour aller, tu sais, faire tourner les produits, les laitages, pour contrôler les dates de péremption, etc. J'ai fait des inventaires à la FNAC. Puis voilà, mon père, il m'a dit, tu sais, il recherche du monde à la RATP pour conduire des métros. Et moi, je n'étais pas du tout, du tout... Déjà, j'allais rarement à Paris parce que moi, j'habite à Moisiel et je n'étais pas de ces jeunes qui se bougent un peu pour aller sur Paris. Enfin, on prenait un peu le RER, mais après, je ne prenais pas le métro. quoi. Donc, en gros, j'ai découvert ce métier-là pendant la formation. Donc, j'ai déposé une candidature et puis, ils ont recruté beaucoup de monde en 2000, juste avant 2000 parce qu'on passait aux 35 heures et ils ont recruté beaucoup, beaucoup de monde à la RATP. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc, mon dossier était accepté. J'ai passé des tests. Alors, il y a des tests vraiment spécifiques, des tests psychotechniques où tu dois tourner des manivelles dans un sens puis dans l'autre. Tu sais, les écrans qu'on avait à Noël, les écrans à quartz avec deux boutons. Deux boutons que tu tournais. Un vertical, l'autre horizontal et tu fabriques une maison, machin. En gros, c'était ça, mais avec des manivelles, il fallait suivre des lignes et tout. Tu vois, ce genre de test. Donc, c'était un peu ludique mais un peu la pression quand même parce que tu y en as un autre qui était super compliqué avec des pédales. Tu avais une pédale à gauche, une pédale à droite. Un bouton dans la main, un joystick dans la main et suivant ce que tu voyais sur un écran, comme type de couleur, il fallait que tu fasses un mouvement et puis tu voyais une autre couleur, il fallait faire un autre mouvement enfin, des trucs vraiment stressants. Donc, voilà, j'ai réussi ce test-là. Après, on a testé ta coordination. Exactement, les reflex, coordination, mémoire, plein de petits tests comme ça. Puis après, tu rencontres un psy, qui te posent des questions sur le fait de travailler dans le noir. Il détermine un peu si c'est fait pour toi ou pas. Et puis, j'ai réussi tout ça. Je suis parti en formation au bout de six mois après avoir envoyé ma candidature. Et donc, je suis parti en formation pendant trois mois. Donc, elle est relativement courte la formation. c'est pas long. C'est même express, je trouve, mais c'est très, 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 très dense. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de mémoire. Il faut mémoriser plein de phrases par cœur, des textes qui sont vraiment pointillés là-dessus, sur ce qui est sécurité, etc. Et puis, il y a des parties pratiques, des avaries, donc des problèmes sur les trains qu'il faut dépanner parce que ça fait partie de notre métier. On conduit des trains, mais si on a une avarie sur ce train, donc un problème technique, il faut qu'on trouve la panne. Alors, on a des guides qui sont faits pour ça. On n'a rien en tête par cœur. On suit des procédures qui sont écrites, un peu comme dans les avions, tu vois, des checklists. Voilà, tourne ce bouton, qu'est-ce que tu as tiens, si tu as ça, tu fais ça. Si tu obtiens ça, tu fais une autre manipulation, etc. Donc voilà, toute une partie pratique et puis, et puis donc, j'ai réussi, j'ai réussi à avoir le permis et puis en gros, j'ai découvert le métier une fois que j'avais le permis en poche, quoi. Et puis donc, j'ai appris à l'aimer aussi ce métier-là parce que les premiers mois, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais me faire ici, quoi. Tu vois, rester tout seul dans une cabine pendant 6h30, faire des allers-retours. Qu'est-ce que je vais trouver comme intérêt à ce métier-là ? Et en fait, je les ai trouvés au fur et à mesure. Brie sur Marne, Brie sur Marne. C'est vraiment un boulot, que ce soit au métro ou au RER, où j'ai vraiment la sensation de rendre service aux gens. Et ça se voit tout de suite, si tu veux. quand j'arrive à une gare et que je vois qu'il y a beaucoup de monde sur le quai, quand je repars de cette gare, il n'y a plus personne ou presque. Et tu vois, ces gens-là, ils sont montrés dans mon train, ils vont à destination et pour eux, c'est un petit rien parce que généralement, eux, ça n'est qu'un trajet pour aller travailler. Mais voilà, je fais partie de tout ça. Je fais partie de leur quotidien et visiblement, on est attendus. Là, on est à Châtelet-Léal et donc forcément, il y a vachement... C'est vraiment un métier qui sort un peu de l'ordinaire. On n'a pas tous ces codes comme ça. Je ne suis pas saoulé parce que j'ai des réunions à 18h. Alors, tu vois, le fait d'être seul à bord du train, ça peut être un inconvénient comme un avantage. Il y a parfois, c'est un peu long, un peu long et monotone. Ouais, t'es seul ? Ouais, voilà. Donc ça, ça peut être parfois un peu pesant, un peu difficile à vivre et puis parfois, c'est bien aussi, tu vois. Tu n'as personne sur ton dos, tu sais ce que tu as à faire, tu as ta fiche de travail, tes horaires, tu sais comment va se dérouler à peu près ta journée sachant qu'une journée ne ressemble jamais à celle de la veille parce que même si tu fais le même service, il se passe toujours un truc sur la ligne. Donc, il faut s'adapter. Ce n'est pas non plus la routine. Ces petites choses-là font que c'est un métier qui me plaît bien. Cédric est entré à la RATP en 2000. Il a d'abord conduit des métros sur la ligne 3. Le métro, c'est un passage obligé avant de pouvoir devenir conducteur de RER et les places sont rares. Il y a 10 ans, maintenant, c'est un petit peu baissé mais on est à entre 8 et 10 ans d'attente. Donc, pendant 8 à 10 ans, tu conduis le métro et puis ton classement, tu pars de, je ne sais pas, 5 centièmes, on va dire. et puis petit à petit, chaque année, tu grappilles des places et puis au bout de 8-10 ans, on t'appelle et on te dit bon, c'est ton tour, tu es toujours d'accord. Il y a certains conducteurs qui refusent parce qu'ils ont déménagé ou ils sont vus en métro et puis d'autres, comme moi, on repart en formation et puis on conduit le RER. Toi, ça a pris combien de temps du coup, entre ta demande et l'obtention ? J'ai conduit le métro 11 ans parce que j'ai perdu un an avant de faire ma demande. J'ai un peu zappé. Dès que j'ai eu mon permis, j'aurais dû le faire tout de suite. J'ai perdu un an. Et puis après, dans un premier temps, j'étais à la Nanterre-Préfecture comme Terminus. Là, par contre, je n'avais pas le choix. En gros, on me mettait à l'ouest parce qu'il y avait besoin de conducteurs là-bas et puis j'ai demandé des mutations dès que je suis arrivé là-bas et pareil, il m'a fallu deux ans pour arriver enfin à Torset. Et qu'est-ce qui explique que tout le monde veuille conduire le RER en fait ? Tout le monde ne veut pas. Il y a beaucoup de monde qui veut... À 10 ans d'attente, ça veut dire que... Oui, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de demandes. En fait, c'est parce que certains se rapprochent de chez eux justement parce que tu vois, les Terminus de métro, ils sont forcément sur Paris ou à la périphérie et en général, l'essentiel des conducteurs habite en banlieue ou au proche banlieue. Et puis, le deuxième critère vraiment important, c'est le fait de conduire à l'extérieur parce qu'au métro, c'est que du tunnel et c'est fatigant le tunnel. Au bout de 10 ans, moi, j'en ai eu vraiment marre. J'avais vraiment envie de sortir. Donc, le RER, il y a une partie qui est souterraine, la partie sous Paris. Mais par contre, voilà, on est à l'extérieur depuis tout à l'heure, il fait beau, j'ai des lunettes de soleil, ça fait plaisir quand même. Donc, c'est vraiment les deux critères qui font qu'il y a beaucoup de demandes. C'est vrai que quand on voit des petits renards sur le bas-côté, on comprend. Bah ouais, c'est tout mignon. Non, puis j'aime bien aussi, tu vois, le changement des saisons. C'est tout bête, mais quand tu ne vis pas tout ça, je parle dans le milieu professionnel, quand dans ton métier, le fait que tu es sous tunnel à longueur d'année, tu ne vois pas les saisons passées. Et franchement, moi, ça me pesait. Cette lumière artificielle que tu as pendant 6h30, 7h, soit l'obscurité du tunnel, soit des lumières de néon dans les gares, enfin, dans les stations, dans le métro, moi, ça me fatiguait vraiment. Moralement, c'est dur. C'est-à-dire qu'il pourrait être 6h du matin ou 18h. Exactement. Tu ne sais plus quelle heure il est. Tu n'as plus de repères. Tu as la porte qui se trouve derrière nous. Quand elle se ferme, on dirait Chewbacca. Et puis maintenant, en fait, en plus d'apprécier ce métier, d'être content de ce que je fais, je suis quand même très, très conscient de la chance que j'ai d'être dans cette boîte d'ailleurs ATP. Je sais que, voilà, si en tout cas, moi, j'ai envie, je peux faire ma carrière jusqu'à ma retraite. C'est une évidence. D'ailleurs, c'est ce qui se passe le plus souvent. Il y a quelques cas où les gens arrêtent et font un autre métier. Mais en général, quand tu rentres dans une boîte comme ça, tu fais toute ta carrière. Je n'ai pas d'inquiétude sur mon avenir professionnel. Ça, c'est énorme. Plus ça va, plus le temps passe et plus je m'en aperçois de cette chance. Tes parents, ils faisaient quoi ? Tu me disais, ton père, il était dessinateur industriel et ta mère ? Alors, mon père, il était dessinateur industriel mais par contre, il a passé beaucoup de temps dans sa carrière à la RATP. Enfin, il a eu des responsabilités syndicales. Donc, voilà, il a été relevé sur son temps de travail par son syndicat. Et ma mère, elle était dans une... dans un journal, la vie ouvrière. C'est un journal de la CGT. Donc, j'ai baigné un peu dans cet univers engagé. Et tes enfants, ils veulent faire quoi ? Il n'y a que le grand, il n'y a que Jules qui est décidé. Il a quel âge ? Lui, il a 15 ans. Jules, il veut faire de la recherche dans le milieu de la santé, la médecine. Il veut travailler dans les labos, faire de la recherche. mon deuxième fils, Basile, lui, il est plus... Il a quel âge, lui ? C'est plus un artiste. Basile, il a 12 ans et il serait plutôt... Là, il voudrait faire une carrière dans le cinéma ou dans le théâtre. Et Garance, elle, c'est encore très, très loin. Elle a 10 ans. Ah bah oui. Il y en a aucun qui s'est dit je vais faire comme Papa. Ah non, pas du tout. Non. Ça ne les fait pas rêver le côté... Non, 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 je pense qu'ils sont assez contents, assez fiers même. On en parlait l'autre jour, mon fils, Basile, il me disait qu'il était fier de dire à ses copains que son père conduisait le RER. Mais par contre, il n'a pas du tout envie de faire ce métier-là. Et tu fais quoi du reste de ta vie quand tu n'es pas ici dans ta cabine ? Eh bien, je suis assez curieux donc j'essaye de profiter de mes temps libres justement pour faire un peu de sport aussi déjà. J'aime bien le sport, j'aime bien les arts en général. si je peux, aller à une expo, cinéma, théâtre, opéra, j'aime vraiment bien tout ça. En tout cas, j'essaye au maximum. je pourrais encore faire mieux parce que j'ai du temps mais parfois, il manque un peu d'argent pour certains. Pour aller à l'opéra, par exemple, c'est un peu cher. J'aimerais y aller plus souvent mais... L'opéra, tout en temps, le RER. Exactement. Exactement. Lorsque j'étais à Garnier... Même à l'opéra, ça te rappelle le travail. L'autre fois, à Garnier, on s'est fait la remarque. Il nous semblait entendre des vibrations parce qu'on était dans la salle et on se demandait si ce n'était pas le RER qui passait juste en dessous. Même à l'opéra, le RER me suit. Ça veut dire quoi pour toi, gagner sa vie ? Gagner sa vie, c'est ce qui permet de vivre au quotidien et justement de pouvoir se permettre de faire ce que tu aimes, de vivre tes passions, tes loisirs. Je pense que tu as réussi à vivre ta vie. Moi, je suis heureux quand je peux mener à bien mes rêves de voyage ou de sortie culturelle et puis être en accord avec tes valeurs aussi. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire dans mon métier même si ce n'est pas un métier où on a un contact direct avec des gens. Moi, je me rappelle quand j'étais en troisième, on avait fait un test, on avait été au CIO, au Centre d'Information et d'Orientation et on avait fait tout un questionnaire et ça devait nous donner des grandes lignes. Et en fait, moi, je me rappelle très bien que j'étais plutôt un profil altruiste. Donc, c'est un vrai hasard que je sois rentré à la RATP mais je trouve que ça correspond en tout cas à mes valeurs, à mon caractère, à mes idéaux et ça me va bien comme métier. C'est l'heure de la dernière question. Ça va correspondre à la fin du voyage. On est bavards tous les deux en même temps. Tu veux faire quoi plus tard ? On va continuer à vivre avec mes envies et puis continuer à apporter un petit peu de bonheur au quotidien quand je peux un petit sourire parfois et puis être bien dans mes baskets et puis pouvoir me regarder tranquillement dans une glace en me disant je suis un mec sympa. Après, au niveau professionnel, on n'a malheureusement pas 50 solutions d'alternatives donc en gros je suis parti pour conduire des trains jusqu'à la fin de ma carrière. En tout cas, j'espère que je vais continuer à aimer ce métier comme jusqu'à la fin. Vous venez d'écouter Par Derrière un podcast de l'Espressac réalisé par Loïc D'Olivera. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.